Je travaille sur les écrits du musicien que j'étudie. J'ai fait ça pour Bach, j'ai fait ça pour Mozart, pour Beethoven. On a énormément de choses, énormément de choses, parce que comme il était souvent seul, il écrivait beaucoup. Comme il était sourd, les gens lui écrivaient les questions. Et donc on n'a pas tout retrouvé, mais on a quand même pas mal de carnets de conversation qui restent. Et il écrivait aussi des carnets intimes qui n'étaient pas supposés être lus, et qui sont très émouvants. Ce qu'il éprouve quand il est dans la nature, ce qu'il éprouve par rapport à Dieu. Il était très croyant, mais croyant plutôt déiste. Il était très anticlérical, très opposé aux clergés de son époque, mais très croyant. Et ça on le sait parce qu'on a lu ces carnets intimes, j'ai lu ces carnets intimes. Alors Xerny était son élève, et Xerny était près de lui. Il n'a pas écrit à Xerny, il le voyait tout le temps. Il avait une relation très presque de filiale, puisque Xerny a créé beaucoup de concertos. Quand Beethoven n'a plus pu jouer à cause de sa surdité, vers 40 ans il n'a plus pu jouer en public. Il n'a plus entendu les voix parler à 27 ans, c'est très tôt. Il ne comprenait pas ce que les gens disaient. Et à 40 ans, il n'a plus été capable de faire des concerts. Donc c'est Xerny qui crée sa musique. Le personnage n'est pas toujours très sympathique, c'est sûr, il s'est très mal comporté envers beaucoup de gens. Mais ce qui m'a absolument bouleversée et décidée quand même à écrire sur lui, c'est de penser qu'à la fin de la 9e symphonie, quand la 9e symphonie s'est arrêtée, c'était en 1824, trois ans avant sa mort. Quand l'oeuvre s'est arrêtée, il était sur scène, debout, à côté du chef d'orchestre. Il n'a pas entendu que ça s'était arrêté et il n'a pas vu parce qu'il est aussi quasiment aveugle. Et ça, on ne le sait pas. À 8 ans, il a eu la variole et sa vue était très faible. Il avait 1,50 m de vision. Donc vous imaginez cet homme qui n'entend pas que la 9e symphonie est terminée, qui ne voit pas que les musiciens ne jouent plus. C'est la chanteuse qui l'a prise par la main, qui lui a fait faire demi-tour et qui lui a montré la salle qui applaudissait. Et ça, j'ai trouvé que c'était tellement terrible, une solitude. Pareil, sur un morceau tellement optimiste, parce que la 9e symphonie, c'est d'une guilleté extraordinaire. Le texte de Schiller est plein d'espoir en l'avenir, fois en l'homme, fois dans le progrès. C'est les Lumières. C'est un texte de 1785, maçonnique. Donc voilà, le progrès est assuré. Ça sera toujours mieux demain qu'aujourd'hui. Et Beethoven épousait cette philosophie. Et jusqu'au bout, il a cru ça. C'est un homme des Lumières. Il n'aurait pas écrit la 9e, sinon. Voilà, 10 ans de travail sur cette symphonie. Et c'est ça qui m'a décidé à aller plus loin dans mes recherches. Parce que je me suis dit, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a pu écrire cette symphonie avec les handicaps qui étaient le sien. Le fait qu'il n'était pas du tout courtisan, ça c'était extraordinaire. Il envoyait promener la femme de l'empereur. Je n'ai pas le temps de venir au revoir aujourd'hui. Je viendrai dans 2-3 jours si je peux. Il a envoyé balader son plus grand mécène. Il a cassé une chaise sur la tête du prince Lichowski qui voulait le faire jouer devant les occupants français. Et Beethoven ne voulait pas jouer devant les occupants français. Donc il s'est fâché avec son mécène et il n'a plus eu d'argent. Sa rente a été coupée. Ça, c'est très sympathique. Quelqu'un qui a des idées bien arrêtées et qui n'hésite pas à aller... Même si ça lui fait du tort. Et ça lui a fait beaucoup de tort de casser une chaise sur la tête du prince Lichowski. Ça, je peux vous dire. Ça a été très difficile pour lui ensuite. Non, ça, ça m'a énormément plu. Et puis, comment dirais-je... Ce besoin d'amour qu'il a dans ses lettres, qui transparaît dans ses lettres, et la solitude qui était la sienne. Et autre chose aussi de très important, c'est de penser qu'il était extrêmement connu, extrêmement célèbre, joué dans l'Europe entière, y compris en Amérique du Nord, et il vivait très mal. Il vivait seul, il vivait isolé. Il y a un trop grand décalage entre la gloire qui était la sienne et puis son quotidien, son quotidien solitaire. Et ça, ça m'a énormément frappée. Ça m'a énormément frappée. Et le fait, malgré tout, qu'il était une star. L'histoire des volets, c'est incroyable. Pendant qu'il composait la 9e symphonie à Baden, pendant l'été, il louait une maison de campagne. Et comme il ne voyait rien du tout, il avait des grosses loupes sur les yeux et il se mettait à la fenêtre. Donc les gens le voyaient composer, les gens le voyaient écrire. Et quand il s'ennuyait, il écrivait sur les volets de la maison, des hiéroglyphes, des dessins, des notes de musique, des proverbes. Les volets étaient pleins d'inscriptions. Et quand il a quitté Baden pour revenir à Vienne, le propriétaire a vendu les volets, une pièce d'or chaque heure. Et les gens achetaient. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et alors, Beethoven l'a su l'année suivante. Quand il est revenu dans le même logement, on lui a dit qu'il faut remettre les volets parce qu'il n'y en a plus. Il a voulu savoir pourquoi il n'y en avait plus. Et c'est l'apothicaire de Baden qui lui a dit qu'on les a vendus. Et ça l'a fait énormément rire. Ça l'a fait énormément rire parce qu'il trouvait ça ridicule. Il trouvait ça enfantin. Et il n'avait pas la grosse tête du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada